Des dizaines de petites maingantées s'activent dans les vignes en mai et juin, c'est les bourgeonnages. Cette opération manuelle qui consiste à supprimer toutes les jeunes pousses qui sont inutiles pour la vigne, emploie au sein des exploitations viticoles bon nombre de saisonniers. Les bourgeonnages doivent s'effectuer dès que les tiges atteignent une dizaine de centimètres et avant leur floraison. La vigne, une plante qui exige un soin constant. La végétation est déjà assez haute, on ne va pas tarder à couper les cimes, les têtes. L'objectif est de limiter le rendement et d'aérer le feuillage afin d'éviter les excédents et l'apparition des maladies. Si l'on en croit Thomas, la manipulation peut s'avérer complexe. Plus il y a d'air dans les vignes et mieux c'est. Pour ça, quand on arrive à les bourgeonnages, quand on voit un amas de branches ici par exemple, ça devrait signifier qu'il y a deux porteurs proches l'un de l'autre, donc ces deux porteurs-là qui sont là, on va leur laisser la production annuelle, c'est-à-dire deux bourgeons par porteur. Et puis en plus de ça, si on trouve un bourgeon par exemple comme celui-là, qui entre guillemets on devrait l'enlever puisqu'il est en trop, parce que nous avons déjà nos quatre porteurs, on peut le laisser éventuellement pour éliminer un porteur qui serait trop près de l'autre, en le sectionnant l'hiver prochain, on enlèverait le porteur et puis on recréerait un porteur ici. Voilà, donc l'hiver prochain, ce bourgeon qui est là, en le taillant à cet endroit-là, on en fabriquerait un porteur. On essaierait plus à petit de rééquilibrer un petit peu la vigne en espaçant chacun des porteurs. L'ébourgeonnage permet aussi de rediriger les sucres produits par la vigne vers les grappes conservées, améliorant ainsi la qualité de la récolte à venir. Le travail est rude, il ne peut être effectué qu'à la main. Doigté et rigueur sont donc nécessaires. Mais ces deux qualités ne sont pas suffisantes, il faut aussi savoir ébourgeonner rapidement. Tout retard pourrait avoir sur la vigne de fâcheuses conséquences, car l'été arrive. On a pratiquement 15 jours d'avance par rapport à l'année dernière. Ça s'explique principalement par les stades phénologiques de la vigne, qui cette année sont plus en avance que l'année dernière. Alors vous qui cet été boirez un bon verre de vin, ayez une pensée pour ces ouvriers de la terre qui contribuent à la qualité des millésimes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !